C'est un secret de police sénèle. Le club méditerranéen a décidé de ne pas ouvrir ses portes du Cap Sikiring pour la saison 2020-2021 à cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Une décision dont les conséquences sur les populations qui ne vivent que grâce aux retombées du secteur du tourisme sont lourdes effaceuses. Une précision du sous-préfet de Cabros. Rien ne marche. Les parents qui travaillent au niveau du club ne travaillent plus. Ceux qui tournaient autour de prison, ça ne va pas. Conscient de l'impact social et économique de cette décision sur les populations, la principale locomotive du tourisme au Cap Sikiring, à travers sa fondation d'entreprise, a tenu à porter une modeste contribution à travers une dotation en fourniture scolaire en faveur des enfants, des travailleurs renvoyés au chômage par la Covid-19. Birame Tamba est l'administrateur du club méditerranéen Sénégal. Nous avons contacté les autorités ici présentes pour leur remettre ce lot de 10 000 kits scolaires, 10 000 articles qui doivent être répartis à 510 élèves sur les 13 écoles que compte cette localité. Le temps de cette aide est estimé à 7 millions de francs CFA. Aussi, dans toujours, dans cette perspective de venir en aide à cette population, nous allons entreprendre très prochainement des séries d'actions allant dans le sens de soulager cette population. Un geste positivement apprécié par les autorités administratives et éducatives du CASA. Si aujourd'hui, nous voyons que le club se tourne vers ces braves personnes qui sont là, qui n'ont pas tous les difficultés, nous devons remercier le club pour l'acte qui est sur le nom. Inspecteur Ababa Karsidiouk, secrétaire général de l'IEF d'Oussou. Ce geste du club méditer est hautement apprécié dans le département par les acteurs de l'éducation. Rappelons que ce n'est pas la première intervention du club méditerranéen dans le domaine de l'éducation. La non-ouverture du club méditerranéen a déjà engendré dans la station balnéaire du Cap-Sikirin une situation qui frôle le drame. Dans plusieurs secteurs d'activité qui se développent autour du secteur vital du tourisme, c'est la croix et la bannière pour bon nombre de responsables de famille qui ne savent pas où donner de la tête. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjiri.